coucou mes chéris allo c'est barbie chez tiffel appareil on se retrouve dans les conditions du stream offline de quotidien vers les 22 heures machin donc là il est 7h40 on se retrouve pour les vigrenies du rétro gaming ou ce qu'il en reste donc là il y en a trois j'en fais trois en principe parce que je suis pas très motivé pourtant je me couche tôt mais le matin j'ai pas envie de me prendre la tête et je trouve de moins en moins de choses l'autre jour là j'ai fait des cartons je me suis rendu compte que je possédé 5 5 super nes français mais j'ai même pas donc j'en ai une qui est modé et là les quatre autres bon pas en boîte juste en loose avec les les adaptateurs secteurs et tutti quanti les manettes et tout alors je me suis dit bon ben nickel sachant que si on veut les revendre c'est dans les 70 euros un truc comme ça 60 euros on va être sympa voilà les taxes que prennent raccoutent en face minister on va dire 50 euros donc voilà j'ai pas spécialement de et puis en plus ça fait 18 ans que je fais les vigreniers donc si vous connaissez pas le concept et la logique qui en découle de d'être blasé je peux rien faire pour vous si vous faites des choses pendant 18 ans que vous avez toujours la nia comme au premier jour bon ben tant mieux pour vous mais j'appelle ça être obsessionnel moi je suis pas obsessionnel donc au bout d'un moment ça blase un peu donc il y en avait deux autres deux simplement deux autres mais en fait ils étaient mal indiqué il y en avait en fait ils ont fait des doubles entrées là sur le site vide grenier point org il ya une entrée aussi sur une ville et puis quand je clique sur une autre ville ça parle des deux mêmes et ils ont fait oula j'ai lâché le volant pendant une demi seconde ils ont fait en fait une affiche mais sur l'affiche a marqué vide grenier il n'y a pas marqué l'adresse je comprends pas c'est des gens je sais pas ce qu'ils ont fait comme études mais là il devait pas être bon en maths ou je sais pas quoi on fait une affiche pour faire la promotion d'un événement on ne met pas l'adresse ni le nom de la de la ville donc ouais petit grenier super non c'est pas où ça se trouve donc c'est bravo quoi ça doit être les mêmes qui doivent pas comprendre le concept d'être blasé au bout de 18 ans de faire la même chose donc écoutez là je vais au plus gros et après c'est faire un autre qui est dans le coin mais il est sur une zone industrielle donc je peux passer par la ville mais je sais pas si par rapport à la ville où est placée la zone industrielle parce que d'habitude je passe pas par le même sens et après il y en a un autre où c'est impossible de se garer donc c'est pour ça que je me le réserve en dernier sur ce ben on y va quoi vous voyez la femme la meuf là bas elle a le petit rond a sur sa bagnole donc ça fait même pas deux ans qu'elle a le truc donc il faut rouler à 70 et j'étais à 72 il y a la ligne blanche et la meuf elle m'a dépassé donc elle a tout compris déjà elle est jeune conductrice et elle a déjà tout faux donc super le parking est plein vu que tout le monde est mal garé je pense que je me suis pas si mal sorti que ça tu peux pas C'est parti ! 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 C'était une guitare électrique, une copie de Stratocaster, mais c'était plutôt années 90. Donc c'était pas très beau, ça ressemble à rien, il y avait même la plaque, elle était simili hyperloïde, les amateurs apprécieront. Alors c'était 20€, je lui ai dit, il m'a dissoulé 15€, je lui ai dit non c'est pas que c'est cher, c'est juste que là c'était en début de vide grenier, donc si après il ne me reste plus rien. Il faut rien acheter d'autre, en fait au retour j'ai même pas eu envie d'aller retourner parce que j'ai déjà plein de guitares et il est plus joli que ça. Donc du coup je me suis pas beaucoup encombré et au final qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai trouvé ceci, alors j'en ai un autre, il est en très bon état et au même prix que l'autre fois, c'est-à-dire 50 centimes. Parce que celui que j'ai, l'autre il est un peu abîmé et puis il est écrit au stylo bille, là non, donc ça m'en fait deux simplement deux. Donc voilà, j'ai dépensé 50 centimes aujourd'hui et donc voilà, je me suis ruiné, j'étais vraiment obsédé à achats compulsifs, franchement je ne maîtrise plus la situation. Donc là il m'en reste deux autres, mais j'ai même pas envie, là il est déjà 9h et car il fait chaud, si c'est pour me faire chier à rien trouver, avoir des petits fils de bourge qui se la jouent et qui vont marchander le truc avec Trex. Et au final le mec, il m'aurait vendu un seul jeu, il y aurait été gagnant, là il va se faire, va vouloir faire le mal alpha, non non 50 euros je négocie pas, au final ses fils de bourge ils vont lui acheter 5 euros avec un fisting. Le mec il va être bien content, donc une fois il ne faut pas trop chercher à comprendre les gens, tant mieux, s'il va être con jusqu'au bout, tant mieux pour lui. De toute façon moi j'ai une vectrée et que ça ne marche pas et j'ai pas de problème financier, donc je ne suis pas à 50 euros près à en faire des marches. J'ai revendu tellement de Game & Watch à 200 euros que je n'en suis plus là. Et donc là il va m'en rester deux, j'en fais un qui va être, parce que je vous tiens au courant, il faut se justifier, toujours pareil, il faut se justifier dans les moindres détails, pour ne point se faire insulter gratuitement. Donc là il m'en reste deux, simplement deux, je l'ai déjà redit, je le redis deux fois. Je vais en faire un qui est sur le retour, à part si c'est un peu chiant à trouver, si c'est direct je le fais, parce que bon. Par contre le troisième, je ne sais pas trop, parce que c'est celui où on ne peut pas se garer. La place c'est grande, donc il y a plein d'exposants, mais c'est un petit village où il y a juste une route, c'est comme si dans le village vous n'aviez que cette route là. Et donc il y a genre 70 exposants, s'il y a 70 personnes qui exposent en voiture, plus je ne sais pas, 70 personnes qui viennent, bon ben il n'y a déjà plus de place. Donc c'est impossible à se garer, parce qu'après c'est une route rapide et un rond-point. Et donc il n'y a pas de possibilité, donc si j'y vais, je vais perdre une demi-heure le temps d'y aller, de machin, et bon ça me gonfle. Et donc si je continue ou pas, c'est le suspense. Et donc ça c'est sorti, bon ça c'est la version d'origine, c'est... 90, 91, voilà, donc à l'époque, Epic Depock, c'était à l'époque où c'est sorti, donc ça va, c'est le vrai. Bebop, Eloula. Je ne sais plus ce que je voulais dire aux autres aussi, il y avait quoi d'autres dans les debriefings ? Je n'ai plus trop d'idées quoi, les PS2, machin, là. Il y avait quoi ? Au niveau des puzzles, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de figurines, non ? Ah oui, il y en avait une, c'était une Tortue Ninja de 2012. Quand on la secoue, elle fait du bruit, sauf que le bonhomme, il a toujours les bras en l'air. Alors il y a une élastique, mais on ne peut pas... Donc 50 centimes, c'est pas cher, en plus le Kera Design était plutôt choupinou. Mais il a toujours les bras en l'air, c'est mal fait quoi. Alors qu'il a une élastique où on pourrait lui mettre les bras en bas. Donc ça ferait moche, parce que ça lui fait les bras en l'air, mais les bras en l'air avec les avant-bras qui touchent la tête. Donc ça fait une pause horrible. Il n'y a même pas belle sur une vitrine, machin. Là, je le sens bien pour le 2018, pour se garer. Ça va être... Vite vue, mal vue. C'est pour ça que je n'étais pas spécialement motivé pour le faire, mais bon. Non, ça c'est le deuxième. Le troisième, ça sera pire. Là encore, je peux me garer devant la bagnole et ça sera bon. Sauf qu'il faut se taper. Il faut se taper à 5 minutes d'aller-retour pour rien, quoi. C'est ça le truc le plus con, mais bon. Depuis 18 ans que je suis chez les Ville Grenier, c'est la première fois qu'il y a autant de monde... Bon, je n'ai plus me garer facilement finalement, mais... Voilà, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, des briefings de merde, je n'ai rien acheté, il n'y avait rien du tout d'intéressant. Et en plus, il fait super chaud, c'est 10h20, on a l'impression d'être à une heure en pleine à la plage, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai dû voir 2-3 trucs ultra chers, mais je ne m'en souviens pas, ça ne m'a pas marqué, j'étais déjà plus dans le Ville Grenier. Il y avait MotorStorm, oui, il y avait des jeux, mais ils étaient rayés en fait, donc MotorStorm, je l'ai déjà. Et il y avait des jeux PS2 qui étaient 1€, mais ils étaient tous rayés, donc ça ne servait à rien. Et je n'ai rien vu de spécial. Je suis complètement zappé, c'est comme si on te demande à 1h, qu'est-ce que tu as mandagé à midi et tu ne sais même plus. Donc voilà, le 3ème je ne le fais pas, et je rentre directement chez moi, j'espère qu'en 11h je serai au calme. Parce que là, me taper tout ce truc là, c'est le sauna dans la bagnole, il faut que j'ouvre les fenêtres parce que c'est horrible. Sur ce, ciao Pepito ! Ah oui, un truc con, c'est que cette année j'ai l'impression que la saison des Ville Grenier va être réduite, parce que ça a commencé en mars-avril, et en juin-juillet ça va se terminer, en juin je veux dire, parce qu'il fait trop chaud. Donc d'habitude c'était beaucoup plus élargile. Et puis là ça se réduit, et en plus il n'y a pas grand chose. Bon là il y en avait 2 autres, je vous dis, mais c'est trop compliqué, trop pénible, il fait trop chaud, il faut se lever à 4h du mat', mais à 4h du mat', les gens ne sont pas encore là. Avant je ne sais pas comment je faisais, il fallait vraiment avoir la passion, parce que là ça me gonfle déjà, j'en ai fait que 2, simplement 2, et déjà c'est en gonfle, le petit merde là-bas. Ah oui, le truc bien, c'est le seul truc intéressant de ce deuxième Ville Grenier, c'est qu'il y avait une meuf, elle faisait du genre du 95D ou 95E, elle s'est penchée avec la fente et tout, putain c'était bon. Bon après je crois qu'il y avait son fils de pute de mec, déjà ça bouge bien, il y avait son, comment ça s'appelle ? Elle est déjà jeune et ça pendouille comme ça, c'est bizarre. Donc la meuf, ça tenait bien au corps, et donc il y avait sûrement son fils de mec, donc j'ai pas pu bander au fils, je veux dire, j'ai bandé mais que dans l'esprit quoi, c'était une bandaison intellectuelle quoi. Voilà, c'était le seul truc sympa que je retiens du Ville Grenier, une bon basse, sur ce, ciao pupito, à plus mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada